Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en Nord et Blanc. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qui m'a souvent été posée, comment ai-je appris le japonais ? Donc aujourd'hui, j'ai deux annonces, deux grosses annonces à vous faire. Premièrement, j'ai ouvert une chaîne secondaire, KevinSanTV, pour du contenu un peu plus fun, un peu plus joyeux. Et deuxièmement, j'ai ouvert un compte Tipeee. Donc si vous voulez me soutenir dans l'achat d'une nouvelle caméra, d'un ordinateur pour améliorer les montages, voilà, donc maintenant vous savez où vous rendre. Donc voilà, merci beaucoup, merci d'avance. On se repense un peu dans l'histoire, j'ai commencé à étudier le japonais à peu près 7 ans. Donc après avoir obtenu mon bac, j'avais décidé de m'inscrire en licence LEA anglais-japonais, afin de pouvoir améliorer mes compétences en anglais et élargir mes connaissances en japonais, que j'avais déjà commencé un peu à étudier au lycée, les iragana et les katakana. Au départ, je pensais que l'université, c'était vraiment le meilleur endroit pour apprendre une langue, mais j'allais vite me rendre compte qu'en fait, c'était pas du tout ça. Pas du tout ça, c'est pas que les cours d'université étaient mauvais, c'est plutôt que les cours d'université n'étaient pas adaptés à ma méthodologie, à ma façon de travailler. Arrivé à la fac, j'étais surpris par le nombre d'élèves, notamment en première année, qui souhaitaient apprendre le japonais. Il y en avait vraiment de tous les sorts, tous genres, des fans de manga, des fans d'animation. En tout cas, il n'y avait vraiment que des passionnés avec moi en cours. Et moi, j'étais surtout surpris par une personne, et cette personne allait rapidement devenir mon modèle. Son nom était Guy André. Guy André, en fait, était un gars comme moi, black, issu d'une minorité. Il n'était pas issu d'une famille aisée, mais il avait un niveau de japonais de malade. Je ne sais pas comment ça se fait, il était en première année, mais il était déjà fluente en japonais. Donc moi, j'étais super impressionné par lui, et surtout que c'était la première fois de ma vie que je voyais un noir parler aussi bien japonais, même que je voyais un noir parler japonais tout court. Donc, moi, la première chose que j'ai faite, quand je l'ai rencontré, c'était à la tête de lui demander comment il a appris le japonais, comment il s'est pris, et de lui demander des conseils d'apprentissage. Moi, je suis quelqu'un de modeste. Si je vois quelqu'un qui réussit dans un domaine que j'apprécie, je vais lui demander comment il a fait pour en arriver là, comment il a atteint ce niveau. L'objectif premier que j'avais en tête un jour, c'était d'égaler son niveau de japonais, d'égaler son niveau de maîtrise de la langue, ou même le surpasser. Mais pour l'instant, je voulais juste s'égaler. Donc, voilà. Malheureusement, malgré tous les conseils qu'il m'a apporté, tout ça, j'ai échoué. J'ai échoué ma première année d'université à l'europe japonais. Et j'ai décidé d'arrêter. Comme vous savez très bien, pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo FAQ Story, j'ai décidé d'arrêter et de travailler dans la sécurité. Bon, j'ai arrêté, en fait, la fac. Et je bossais, j'ai fait différents boulots, la sécurité, l'usine et tout ça. Je pensais à mes faiblesses, à pourquoi j'avais échoué cette fois-ci. Et je pensais à comment revenir plus fort. Et j'ai découvert une méthode. Et voilà, à ce moment-là, quand je réfléchissais à pourquoi j'avais échoué, j'ai compris que j'ai essayé d'utiliser la méthode de quelqu'un qui ne fonctionnait pas sur moi. En fait, moi, je pense que chacun, chaque personne dans ce monde a sa propre méthode d'apprentissage. Moi, je pense que c'est quelque chose d'important. Si vous utilisez une méthode d'apprentissage que vous n'aimez pas, vous allez abandonner, c'est sûr. C'est sûr et certain. Moi, j'ai essayé de suivre la méthode de l'université, de la fac. Moi, ça m'a fait déchanter. J'ai abandonné parce que je n'arrivais pas. Ce n'était pas la méthode qui me correspondait. J'ai essayé d'utiliser la méthode de mon ami Guy André. Ça a bien marché pour lui, mais ça n'a pas marché pour moi. Donc voilà, je trouve... Parce que ce n'était pas la méthode la plus adaptée pour moi. Ce que j'ai fait, moi, j'ai décidé de me réinscrire à l'université, en licence L.E. Anglais-Japonais. Mais cette fois-ci, de trouver ma méthode propre. Et j'ai trouvé. J'ai trouvé ma méthode propre. Et à la mesure où j'ai trouvé ma méthode propre, j'ai toujours suivi cette méthode. Je n'ai pas lâché. La méthode que j'ai trouvée, c'était la répétition espacée. Qu'est-ce que c'est la répétition espacée ? C'est d'étudier un peu tous les jours. Un peu tous les jours. Parce que le japonais, comme vous le savez, c'est une langue très difficile. Si vous n'étudiez pas tous les jours, c'est impossible de retenir cette langue. C'est vraiment impossible. Donc, c'est ce que j'ai fait. On est rentré à la fac. De la première année à l'année de mon échange, j'ai étudié tous les jours le japonais. Petit à petit. Tous les jours, j'étudiais au moins une heure, une à deux heures le japonais. J'ai essayé de m'entourer d'un environnement japonais. C'est-à-dire écouter de la musique japonaise, regarder des animés, regarder des dramas. À une certaine période de ma vie, dans mon MP3, il n'y avait même plus de musique. C'était seulement des podcasts japonais. C'est des émissions que je prenais sur YouTube. Je les convertissais en MP3. Et je les écoutais en longueur de journée pour m'habituer au rythme. En gros, ma façon de penser, c'était du matin au soir. En fait, je pensais au Japon. Pourtant, le japonais, ce n'était pas ma majeure à l'université. Ma majeure, c'était le commerce international. J'étais bien en LEA, anglais-japonais, option commerce international. Mais, j'arrivais à placer le plus possible dans ma vie du japonais. Mais malgré ça, il me manquait quelque chose. Parce que, en fait, j'étudiais en solo. Je n'avais pas vraiment de partenaire, de partenaire de langue avec qui m'entraînais, avec qui m'exerçais. Donc, il me manquait ça, en fait, de parler. J'étais capable de lire, écrire, mais je n'arrivais pas vraiment à m'exprimer en fait en japonais. Malgré que j'étudiais quasiment deux heures par jour. Donc, vu que je n'étais pas dans la région parisienne, j'habitais plutôt dans le sud. Dans le sud, les japonais ne sont pas communs. En général, les japonais, quand ils visitent la France, ils vont à Paris, ils vont dans la grande ville. Donc, je n'avais quasiment aucune occasion, aucune interaction avec le japonais, ne serait-ce que mes professeurs. Ce que j'ai fait, rien de plus simple que de communiquer avec des personnes autour du monde en utilisant l'internet. Donc, ce que j'ai fait, je me suis inscrit sur les sites de discussion internationale pour rencontrer des japonais, pour rencontrer des anglais, des américains. Et je me suis mis à discuter avec pas mal de japonais. Au début, je trouvais ça marrant, je trouvais ça amusant et tout ça. Mais vous savez, quand vous parlez avec des gens, on parle avec des gens pendant longtemps, les personnes, il arrive un moment, ils vont vous demander votre photo en fait. Ils vont vous demander avec qui ils ont envie de savoir, avec qui ils parlent en fait. Et là, j'ai eu comme une grosse désillusion parce que moi, j'ai envoyé de bon cœur ma photo et tout ça. Et les personnes, après avoir vu ma photo, ils arrêtaient de me parler. C'est comme s'ils étaient déçus. Ils s'attendaient à parler peut-être à un français blanc et que quand ils voyaient un noir, ils n'avaient pas cette image en fait. Ce n'était pas une image de la France qu'ils avaient. Ils avaient plutôt une image de la Blanche. Donc, ils étaient déçus, donc ils arrêtaient de me parler. Peut-être qu'ils me prenaient pour un mythomane ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le petit bémol que j'ai en fait, que j'ai eu à cette période de ma vie. C'est que j'avais pas mal de bons contacts. On parlait, on se parlait et tout ça. Et au moment d'échanger la photo, ils ont arrêté de me parler. Donc voilà. Mais là, à ce moment de ma vie, je ne me suis pas dit « Oh, les Japonais, c'est des racistes. Je leur envoie ma photo. Ils n'ont plus envie de me parler. » Je me suis seulement dit que c'est juste les Japonais d'Internet. Ils ont une image en tête de la française. Donc moi, en leur envoyant ma photo, c'était contraire à leur image. Donc ils arrêtaient de me parler. Ils me pensaient que j'étais un arnaqueur. Donc voilà. Je n'ai jamais pris mal à ce truc-là. J'ai surtout pensé que c'était plutôt au niveau de leur image, au niveau d'eux, que ça se passait plutôt que le problème. J'ai eu raison. Parce que quand je suis arrivé au Japon, ça s'est très bien passé. Je n'ai jamais eu aucun problème de racisme et tout ça. Donc voilà. Ce n'est pas ça le sujet. On retourne dans notre histoire. Donc moi, connaissant le subterfuge, connaissant que si j'envoyais ma photo, en général, on arrête de me parler, je me faisais passer pour un Américain. Vu qu'un Américain noir, ça passait toujours plus qu'un Français noir. Donc j'ai commencé petit à petit à me faire vraiment pas mal de contacts. Très bien. Où j'ai envoyé ma photo, ça ne posait pas problème. On parlait. Je leur parle en anglais, ils me parlent en japonais. Donc j'ai pu, en fait, grâce au site internet de discussion internationale, me faire pas mal de contacts japonais avec qui je pouvais pratiquer la langue. Mais ça ne restait que écrit. Rarement je pratiquais à l'oral. J'avais rarement l'occasion de pratiquer à l'oral. Tout se passait pour le mieux pour moi, notamment à l'université, à part certains problèmes. Et ça, c'est plutôt dû à la méthodologie de l'université qu'à moi-même. Donc moi, pour ma part, je n'aimais pas vraiment les cours à l'université. À part certains cours, certains profs étaient géniaux, étaient vraiment super sympas. Mais certains profs imposaient leur méthodologie. Et si tu n'utilisais pas leur méthodologie de travail, tu étais une merde. En fait, tu ne comprenais rien. Tiens, je ne sais pas. Mais après, moi, je parle bien certains profs, pas tous mes profs. parce que je ne peux que les remercier parce que c'est grâce à eux que j'ai étonné mon échange au Japon. C'est eux qui m'ont fait les lettres de recommandation pour étudier au Japon. Donc, je ne crache pas sur la méthode universitaire. C'est juste que moi, ça ne m'a pas plu. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'arriva un moment, je me suis mis en contrôle terminal et j'ai décidé d'aller seulement aux cours de japonais qui me plaisaient. Les cours qui ne me plaisaient pas, je n'y allais plus. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui allait en cours et qui allait insulter le prof et dire non, je n'aime pas ton cours et rester. Pour moi, c'est si tu n'aimes pas un cours, tu n'aimes pas quelque chose, ne vers plus, c'est tout. Étudie dans ton coin et fais à ta manière. Donc, tout s'est bien passé à peu près. J'arrivais à obtenir des bons résultats jusqu'en l'année de mon Master 1. Et lors de mon Master 1, en fait, j'ai demandé à faire un échange dans une université japonaise et j'ai été accepté. À ce moment-là, ça faisait à peu près 4-5 ans que j'étudiais le Japonais mais je n'avais encore jamais vraiment parlé à des Japonais face à face. Donc, je ne savais pas ce que je donnais, en fait. Je ne savais pas ce qui était mon niveau. Je savais que j'étais bon pour lire, j'étais bon pour traduire. J'étais bon pour écrire grâce à mes cours à l'université, grâce à mon travail régulier en autodidacte. Mais je ne savais pas du tout ce que ça allait donner en fait dans un milieu japonais. Et là, j'ai vite compris que j'étais nul, en fait. J'ai vite compris que j'étais nul, que je ne savais rien, en fait. J'étais juste bon pour lire et écrire. Et ce qui allait encore plus compliquer la chose, c'est que j'avais fait le choix d'aller dans l'université d'Osaka qui était dans le Kansai. Et pour ceux qui connaissent, les habitants du Kansai ne parlent pas un japonais standard. Donc, ne parlent pas le japonais que j'étudie à la fac. Donc, en fait, c'était comme si pendant quasiment 5 ans, j'avais étudié quelque chose qui ne me servait pas en fait à l'université, qui n'allait pas me servir dans la vraie vie au Japon. Donc là, j'arrive à Osaka et là, je découvre le Kansai-ben. Et le Kansai-ben, c'est complètement différent, la grammaire, les mots utilisés et tout ça. Et je me suis dit, c'est bien, ça va être un défi en fait. Je me suis lancé le défi d'apprendre le plus rapidement possible à parler le Kansai-ben le japonais. Donc, ce que j'ai fait, vu que là, j'étais enfin au Japon, j'ai enfin l'occasion de parler japonais avec des vrais japonais face à face. Tous les jours, pendant 3 mois, je me suis forcé à parler le plus japonais possible. Et ça payait parce qu'au bout de 3 mois, je suis capable de parler japonais couramment. J'ai bien dit 3 mois. J'ai appris à parler japonais couramment en 3 mois. Et pourtant, je ne suis pas un génie. Je ne partais pas de zéro. J'avais quand même des bases. J'ai quand même étudié le japonais pendant 5 ans. Mais je n'avais aucune base de conversation en fait, de conversationnelle. Si j'étais décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, en fait, c'était pour vous montrer qu'il est capable d'apprendre le japonais sans passer par la case d'université. Regardez-moi, en fait, j'étais inscrit à l'université mais quasiment mon niveau de japonais aujourd'hui, j'ai le niveau GLPTN1. J'ai quasiment bossé tout ça en autodidacte. Tout ça en trouvant ma propre méthodologie, en me faisant ma propre idée, en parlant avec des gens, en cherchant ma méthode. Si vous comptez sur les autres pour apprendre le japonais, vous n'allez pas progresser en fait. Il faut vraiment vous trouver votre propre méthodologie, vous tenir, être régulier, être persévéré, mais aussi être modeste. N'hésitez pas à demander de l'aide aux gens. N'hésitez pas à prendre des gens pour modèles. Il est très important d'être modeste dans l'apprentissage du japonais. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux, être dans son coin, ne pas vouloir prendre des conseils de personne. L'apprentissage du japonais, c'est vraiment un partage, c'est quelque chose qui se fait en groupe, c'est quelque chose qui se fait en association avec plusieurs personnes. Il est toujours bien de demander, par exemple, tu ne comprends pas une question, tu demandes à japonais « C'est ce que je ne peux pas pas en n'importe où ? » Je ne me souviens plus comment tu dis ça en japonais. C'est vraiment important de demander. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir un rival, un modèle ou un ennemi avec lequel vous pouvez vous comparer. Si vous regardez bien ceux qui regardent les mangas et tout ça, Sengoku, il a Vegeta, Naruto, il a Sasuke, même les grands sportifs, Ronaldo, il a Messi. C'est bien d'avoir quelqu'un avec qui vous pouvez vous comparer, vous pouvez jauger votre level et tout ça. Moi, dans chaque période de ma vie, j'ai eu un modèle. Moi, pendant une grande période, c'était mon ami avec Yandre, maintenant, c'est devenu une autre personne encore que j'inspire, que je vais faire une vidéo d'ailleurs à son sujet. Mais vraiment, c'est important d'avoir un modèle, d'avoir quelqu'un de réussi. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des rappeurs, qui ont des chanteurs comme modèle. Je trouve ça formidable. Mais moi, je trouve que souvent, les modèles, ils n'ont pas besoin d'être célèbres. Des personnes de la vie de tous les jours qui vous motivent peuvent devenir vos modèles. Donc voilà, c'est le mot de la fin. Donc voilà, si vous avez vu ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Voilà. Et tout ce qui me concerne, concernant le Japon, les vlogs et tout ça, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et sur ma chaîne secondaire KevinSanTV. Je poste régulièrement des news dessus. Je suis très actif même sur Twitter. Donc voilà, vous savez où vous me trouvez. Twitter, Instagram. Voilà. Le Japon, en noir et blanc partout sur les deux comptes. Donc voilà. Tchao nez. Tchao nez.